La situation de la maladie de ce vendredi, c'est où se présente comme suit. 225 échantillons analysés, 0 cas confirmés, 0 gris, 0 décès, 28 malades sous traitement. La coordination nationale de riposte invite la population à rester sérène, solidaire, vigilante et rappel aux respectifs de mesures barrières. Le professeur Chouachébi, coordinateur national de riposte sanitaire. Dans un autre communiqué, le coordinateur du sous-comité de défense et sécurité COVID-19 pour la ville de N'Djamena constate avec les gris que la population continue à violer les mesures barrières prises par le gouvernement contre la propagation de la pandémie du coronavirus. A cet effet, le coordinateur invite la population à se conformer strictement aux mesures suivantes. 1. Introduction formelle des attropements dans les places mortuaires, les cortèges funèbres avec beaucoup de véhicules et les cortèges de marée jusqu'à Nouvelle-Or. 2. Le respect du couvre-feu de 23h à 5h du matin et le port obligatoire de masques. Tous les véhicules qui seront appréhendés aux heures de couvre-feu seront frappés par des fortes amendes. Les responsables en charge de la sécurité sont en charge de faire respecter scrupuleusement toutes ces mesures. A la signature, le coordinateur du sous-comité défense et sécurité COVID-19 pour la ville de N'Djamena, le directeur général de la gendarmerie nationale, le général de division Jonathan Marcel Onaïti.